Bonjour à tous les amis, c'est Mac Momon, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du laser Stanley Cross 360, donc c'est un laser vert, donc vite fait le gros avantage du vert c'est que c'est plus visible que le rouge en réalité, donc c'est un laser qui donne environ sur 25 mètres, donc c'est plutôt restreint, on va dire c'est pas énorme très honnêtement, la précision est de 0,4 mm par mètre, donc ce qui fait 4 mm tous les 10 mètres, bon ça reste correct, donc la particularité c'est qu'on a un laser à 360 et un laser vertical, ce qui peut servir, ce qui sert, donc on va commencer par ranger les scottes, ils ont staché ça, quand on fait une offre un peu à la rache on va dire, et là on enlève le cliquet, donc voilà comme je dis, très honnêtement je trouve que les pieds ils sont plutôt de bonne qualité, parce que c'est une espèce d'aluminium, mais tout ce qui est tête de réglage, tout ça, je trouve que c'est vachement cheap, ça fait vachement cheap, c'est à dire que les plastiques sont mal finis, bon je sais pas si on arrive bien le voir, j'ai pas assez de luminosité, mais vraiment c'est mal fini, ça a l'air vachement fragile, donc voilà, je vais vous montrer ce qui est fourni avec, donc il y a la petite pochette qui va bien, ça c'est pas mal, avec le petit coup, la marque écrit dessus, bien entendu, donc le mode d'emploi, je crois le mode d'utilisation rapide, hop hop, voilà, là il y a, on va dire, un système de, on va dire, de serrage sur, si admettons vous avez, vous savez, je vais vous montrer après tout à l'heure, les tiges métalliques, ça je trouve ça super, c'est vraiment bien, pour pouvoir le régler en hauteur, il bouge pas, c'est vraiment, vraiment bien, ensuite, il y a les piles, parce qu'ils fonctionnent sous pile, en classique, donc 2xA, ça c'est le 2xA, 1.520 classique, ça moi je préfère, très honnêtement, je préfère un fonctionnement comme ça qu'à batterie, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est des piles qu'on a très facilement, et on peut très facilement avoir un double sans problème, donc je préfère ça qu'avoir le chargeur à traîner avec, tout ça, tout ça, donc hop, maintenant on va voir le laser en lui-même, le fameux laser, hop, donc voilà, c'est un petit truc, assez léger, très honnêtement, ça prend pas trop de place, donc c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai déjà un Stanley Fatmax, donc un 360 que j'ai acheté il y a plusieurs années, je l'ai pris, donc voilà, une fois qu'on a inséré les piles, vous avez le bouton qui se situe, enfin, pardon, vous avez le bouton qui se situe au milieu, vous avez deux modes, soit le mode blocage, donc en fait, ça vous permet de bloquer votre lit, si vous voulez, admettons, parce que ça arrive, des fois, vous voulez tricher sur un truc, ou rattraper, donc c'est-à-dire que vous voulez que le niveau garde, garde le laser plat, et vous pouvez tricher, en fait, comme ça, tout simplement, ou l'allumer en mode débloqué, c'est-à-dire, si vous bougez le laser, c'est-à-dire, si vous le bougez, et bien il corrige au fur et à mesure, donc c'est un mode qui est très intéressant, très honnêtement, parce que des fois, il peut servir, on va, on va passer à l'allumage, donc avec le bouton, donc c'est très simple, donc bouton de gauche, donc verrouillage, donc là on est en mode verrouillage, c'est-à-dire qu'en mode verrouillage, voilà, si je le fais cabrer, et bien il se corrige pas, voilà, il se corrige pas, et on peut voir, très honnêtement, le laser super puissant, je sais pas si vous arrivez bien à voir, très honnêtement, moi j'arrive bien à voir, c'est très correct, donc on passe au centre pour l'éteindre et bloquer la cellule, et on peut passer à droite, mode déverrouillage, c'est-à-dire que là, le laser corrige au fur et à mesure, s'il est pas droit, il corrige, et si on est de trop, et bien il se met qu'il était pour dire que ça va pas, on va trop bouger, donc ensuite on a un mode, c'est-à-dire un bouton, on vient appuyer pour allumer soit la ligne verticale seule, voilà, soit la ligne verticale seule, toujours pareil, possibilité de la verrouiller ou pas, voilà, on peut la verrouiller ou pas, donc c'est très bien, c'est-à-dire que les deux lignes peuvent se verrouiller ou pas, ensuite on a les deux en même temps, c'est-à-dire la croix, souvent utilisée pour le carreleur, c'est une superbe option, très honnêtement pour les carreleurs, tout ça, ou soit la ligne classique. Le fameux, on va dire, support adaptable, qui doit y avoir plein de fonctions, je parie dessus, donc voilà, hop, donc on peut venir fixer directement, en fait, le laser, en plus c'est aimanté, je vois que c'est aimanté pour faciliter sûrement l'insertion, on peut régler la hauteur, c'est pas mal, franchement, ça c'est pas mal du tout, on peut régler la rotation, si vous arrivez bien à le voir, on peut régler la rotation, c'est bien aussi, et on peut régler l'ouverture. Voilà, on a exactement le même problème de bride, donc en fait, la bride n'est absolument pas adaptée, ça rame, enfin, ça, 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 il y a un vide, ce qui est absolument pas compréhensible de leur part, très honnêtement, c'est une grosse erreur. Votre ligne, et donc votre ligne, vous avez la possibilité de la monter, hop, 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 de la descendre, vraiment sans toucher les pieds, ça c'est un gros plus de la manivelle, pour ça il faut, il faut faire, mais moi, très honnêtement, je vais quasiment pas utiliser le trépied, je vais vous montrer ce que je vais utiliser à la place. Voilà, le but de ce bras, là où je trouve qu'il est bien, c'est que vous avez la possibilité de venir vous adapter à n'importe quel type de tube, donc, pas tube, hein, peu importe, vous faites pivoter votre bras comme ça, et hop, vous le faites tomber, ça, comme je vous disais, ça a l'air beaucoup plus qualitatif, tac, voilà, ça nous donne, franchement, pour ça, je le trouve vraiment très bien, c'est un gros plus, là, je suis en mode verrouillé, là, j'enlève le mode déverrouillé, voilà, et là, il est de niveau, parfaitement nickel, donc, voilà ce que ça donne dans le noir, donc, on a une ligne parfaitement visible, très honnêtement, ça claque bien, et une fois allubé, ça donne ça, donc, dans une lumière, même assez importante, on voit quand même la ligne, c'est pas mal, donc, voilà, là, je vais comparer avec mon seul net professionnel, donc, RL350, donc, très précis, je vais faire une comparaison sur environ 4-5 mètres, vous allez voir, je vais éteindre la lumière pour pouvoir voir, parce qu'on peut voir que le rouge est beaucoup moins visible que le vert, même s'il est vraiment visible, celui-ci, donc, voilà, là, on est à, on a du mal à le voir, mais on est à environ 4-5 mètres, et on a une précision au millimètre, donc, sur 4-5 mètres, on a une précision au millimètre, par rapport à l'autre laser Stanley, donc, c'est, on peut dire que c'est correct, déjà, je testerai sur une vingtaine de mètres pour voir s'il y a une très grosse différence ou pas,